hello les loulous j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien aujourd'hui on se retrouve sur le canapé parce que aussi on va parler d'une série donc du coup c'est pour ça qu'on se retrouve sur le canapé j'ai un peu changé voilà d'endroit en je sais pas si vous ça vous arrive mais c'est vrai que des fois j'ai besoin de changement et là il faut dire ce qui est c'est pas genre je peux plus voir en pâture la disposition mais je trouve ça important de temps en temps de changer d'endroit les choses de changer d'endroit les petites choses voilà donc du coup peut-être que le canapé restera là peut-être pas mon bureau je suis en train de poser la question parce que du coup il est derrière il est là bas et c'est vrai que des fois j'ai envie de changer de place à télé mais je pense que c'est un peu tout le monde on a tous à un moment donné besoin de d'un petit peu de renouveau voilà pour repartir et tout donc du coup c'est pour ça on est posé sur le canapé et franchement ça fait du bien donc c'est un canapé série entre guillemets voilà comment vous dire que ce concept de canapé série bon franchement je l'aime bien mais c'est vrai qu'il oblige à être organisé et bien genre respecter les différents temps par exemple donc présentation de la série personnages histoire bande annonce réaction bon voilà tout ça et c'est pas que je suis un peu freestyle mais j'aime bien aussi voilà parler comme ça discuter autour d'une série et pourquoi pas justement sur le canapé et je trouve ça mieux après franchement je vous dis la vérité je suis quand même pas freestyle de partout par exemple au travail j'aime bien quand c'est bien organisé et tout mais voilà donc je me dis que aujourd'hui la série dont on va parler s'appelle ctrl z et j'avais pas envie de faire comme comme j'avais fait avant j'avais envie juste de me poser voilà tranquillement sur le canapé et vous en parler de cette série parce que franchement elle est trop trop bien elle est sur netflix il ya deux saisons et vraiment je vous la conseille à 200 mille pour cent voilà c'est un mélange entre 13 raisons why parce que donc ça se passe dans un lycée d'accord en amérique du sud mexique plus précisément et donc ça se passe dans un lycée il ya du harcèlement vraiment voilà c'est un peu de hacker aussi donc mister robot en version lycée un petit peu aussi parce que justement donc il ya un hacker qui qui a des secrets de chacun des lycéens un petit peu pretty little yards aussi c'est un petit mélange voilà de plein de petites choses et franchement elle vaut vraiment le coup j'ai hâte même de je pense peut-être qu'il y aura une troisième saison parce que comme ça finit la saison 2 ça peut amener une troisième saison et en tout cas j'espère parce que vraiment les personnages sont top moi alors l'héroïne sofia je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore sofia elle est au top du top alors elle a une perception un peu plus développée que les autres du coup elle arrive à capter et c'est un peu elle qui mène l'enquête pour savoir qui est derrière tout ça parce que comment vous dire que un jour en fait il ya eu une révélation de d'informations et de secrets sur beaucoup de pas mal de d'étudiants pas mal de lycéens et du coup ça a fait le buzz ça a fait bon plein 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 d'histoires autour de ça et on cherche à savoir qui est le hacker pendant la saison 1 et la saison 2 c'est en fait une suite à la saison 1 mais il faut d'abord voir la saison 1 pour pour comprendre la saison 2 donc voilà mais c'était un petit peu j'avais envie de vous en parler comme ça tranquillement sur le canapé parce que je trouve que c'est une série à voir donc j'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie alors j'ai trouvé une bande annonce quand même mais pas en français donc du coup elle était sur youtube je vous la mets quand même à la fin de la vidéo comme ça vous avez un petit aperçu elle est en espagnol parce que c'est une série d'amérique latine donc olé olé voilà mais franchement allez-y foncez elle est trop bien cette série contrôle z ça s'appelle retenez bien voilà et elle a vraiment beaucoup de potentiel vraiment m'模meres sur il est à ce âse la scuile aureita' va salir raul y se va a saltar a esa banca que estandé du pati remoras y por acaba a entrar natalya justo ahora en realidad natalya le cagan todos faltarían a pavlo y isabel a los enamorados y en repasan pasan 15 minutos en el closet de servicio ınıard shes o fric Je me suis Javier. Je suis le nouveau. Et que tu fais ici ? Je me observo. Oui, oui, mais que tu vois. Tu es très brosseé, ou pases du temps sous le sole. Je pense que jouant à football. Ah, et tu as a avoir des petits petits parce que tu es un petit gâteau en la mochile. Que numéro tu penses ? Non fonctionne pas. 7. Ajuder est part du spirit du Colegio Nacional. Tu peux mettre play, s'il vous plaît ? Bruno, creo que ese no es. Quita eso, Inés, quita eso de ahí. Cómo que no es ? I wish I was at home. 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 Isabella, Isabella. El hacker está detrás de todo. Tu eres la única persona que se fije en lo que nadie se fija. Y quiero saber quién fue. Podemos averiguarlo, ¿no? A mí me divierte. Elisa, perdóname. ¿Por qué? Por ponerme el cuerno, por negar que sabías lo mío. Escoge a uno de tus amigos y tu secreto estará a salvo. ¿Escogiste a Isabella? Desde siempre, pues, este, hemos apoyado a la comunidad L, G, B, T. Tu estupidez está malo. Bebé, ¿sí sabes que en algunos países te cortan los brazos por bar? Son las manos, imbécil. Pinche naca. ¿Te sientes culpable de tus gustos raritos? Tengo todas las piezas en mi cabeza solo. Necesito acomodarlas. Además, un poquito de caos. A veces un poco más mal, ¿no? No. 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 No.